bonjour à tous les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et sur cette vidéo on se retrouve pour vous parler tout simplement de ma hype sur fortnite actuellement je sais pas comment vous expliquer tout ça mais j'ai tout simplement eu je sais pas je sais pas ce qui se passe actuellement le jeu que je joue le plus c'est fortnite actuellement je fais une vidéo il est trois heures et demie du matin je viens de finir une session avec des potes d'une session de 7 heures de jeu j'en peux plus j'ai fait ouais non six heures six heures j'ai fait 20 heures 20 heures 2 heures du matin et franchement c'est bon je sais pas compter vous allez vous dire parce que j'ai la flemme de calculer mais bref vous voyez un petit peu le truc que ça ça fait en soit il ya mieux et en soit on va faire quelque chose de pire et en groupe on vous met dans le contexte dimanche j'ai organisé un truc c'est la première fois les habits que j'organise quelque chose c'est la première fois que j'organise quelque chose avec des potes c'est fou c'est fini c'est c'est la première fois que j'organise j'organise quelque chose avec des potes dimanche vraiment faire un run voilà vraiment faire une lourde session de jeu donc on s'est donné l'objectif de faire 14 heures 4 heures du matin ça va être fou vraiment ça va être fou vraiment une session de 14 heures de jeu plus de la moitié de plus de plus d'une la moitié de la journée voilà deux heures de plus que la moitié d'une journée donc pour vous dire que ça va être mon axe donc c'est pour dire vraiment à quel point je suis hype la preuve regardez je suis au niveau 111 je sais qu'il y a des gens qui sont à un niveau un petit peu plus un petit peu plus haut donc donc voilà je viens d'avoir un truc un assistant google je crois qu'il s'est foutu dans mon oreille actuellement je sais pas pourquoi je crois que c'était alexa en plus et je viens de dire ça et elle s'est même pas activée j'ai eu de la chance bref je vous mets un screen à l'écran et ce screen à l'écran ça va vous montrer à quel point les mecs sont chauds le mec était plus du le mec il était niveau 321 c'est un truc de fou je sais pas comment il se fait le mec il était niveau 321 et vous pouvez voir que mes potes non pas attention au solo mes potes sont à un niveau relativement élevé 120 à peu près donc il faut savoir que ces niveaux là ça fait deux semaines il y a deux semaines j'étais niveau 30 je suis niveau 111 j'ai encore énormément de quêtes à faire avant la fin de la saison qui est si vous voyez en bas à gauche le 17 septembre pour la nouvelle saison a priori donc j'ai vraiment hâte et l'objectif et l'objectif surtout c'est vraiment parce que vous voyez que là forcément j'ai acheté le pass de combat et bien évidemment je dépense aucun aucun argent aucun vbuck dans la boutique d'objets et ça c'est un petit si vous le savez pas c'est un petit petit code entre guillemets mais si vous le savez pas quand vous achetez votre pass de combat vous avez des vbucks dans ce pass de combat et la plupart du temps comme tout le temps d'ailleurs vous avez suffisamment de vbucks dans votre pass de combat pour racheter le prochain pass de combat la seule chose qu'il faut faire attention c'est absolument ne dépenser aucun vbuck dans votre pass de combat à moins que vous en avez suffisamment mais il ne faut vraiment pas que vous tombez en dessous de 950 vbucks parce que là regardez on fait le calcul sur ce pass de combat donc regardez là déjà 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500 vbucks rien que dans ce pass de combat donc en fait chaque pass de combat il vous suffit seulement de prendre une fois le pass de combat pour avoir tous les autres passes de combat n'importe quel gratuit il suffit juste de ne pas dépenser des vbucks c'est compliqué de craquer j'avoue dans votre boutique d'objets mais si vous achetez tous les passes de combat imaginez imaginez depuis la saison 1 du chapitre 1 si vous avez fait ça imaginez le nombre de skins que vous avez dans votre casier alors ça oui effectivement je m'en suis rendu compte un peu tard peut-être cette saison je m'en suis rendu compte avant mais je craquais en fait dans la boutique d'objets du coup je n'avais pas suffisamment les moyens forcément de me reprendre un nouveau pass de combat et du coup voilà donc là je peux et il suffit juste de ne pas dépenser donc si vous ne le savez pas maintenant vous le savez achetez une fois le pass de combat par contre bien évidemment il faut forcément faire les niveaux parce que sinon il faut jouer si vous voulez forcément avoir le prochain pass de combat gratuit comme tous les autres d'ailleurs il faut au moins essayer d'atteindre le niveau je dirais 70 pour pouvoir avoir suffisamment de V-bucks donc du coup comme vous voyez j'ai tout acheté complètement donc de ce pass et on a les récompenses bonus donc ça c'est à noter les récompenses bonus qui sont actuellement disponibles depuis plusieurs saisons de la chapitre 3 j'imagine et ces récompenses bonus vous permettent d'avoir des améliorations de personnages très rares très 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 rares donc que j'ai commencé d'ailleurs comme vous pouvez le voir donc là vous l'avez avec la cape d'une autre couleur j'ai l'impression vision nocturne enfin style nocturne celui-là aussi là ensuite vous avez un autre style de personnage donc normalement lui il est jaune couleur jaune ici vous avez ce fameux magnifique ce magnifique planeur qui vous fait voler comme ça c'est différent sauf qu'après les amis vous allez être choqué vous avez les améliorations en en platine donc c'est magnifique mais vraiment magnifique après et ça c'est le meilleur et ça c'est mon objectif que je dois faire avant la fin de cette semaine c'est à dire que là on est mercredi enfin on est jeudi du coup avant dimanche donc dimanche 4h du matin entre guillemets parce que je finis je dois avoir les platines et platines c'est ça c'est magnifique c'est magnifique regardez je sais pas quoi vous dire mais regardez oh la vache regardez moi ça c'est trop stylé t'as l'impression que c'est transparent que tu vas casser le personnage tu vois mais c'est magnifique c'est et c'est encore plus rare parce que ça si tu fais pas de c'est très rare que vous voyez des skins comme ça j'en ai vu qu'une fois cette saison un skin en lapis même en en platine j'ai jamais vu mais en lapis j'ai vu qu'une seule fois donc je pense que peu de personnes n'ont alors après quand même tu vois il y a pas mal de personnes qui l'ont mais d'ailleurs on va en reparler après et là vous avez l'or mais en or je trouve ça un petit peu moins stylé c'est stylé mais en lapis regardez en lapis c'est trop stylé et donc là je vous ai fait un petit schéma donc je vais regarder dans mes notes sur le téléphone donc du coup pour moi donc là je suis niveau 111 donc j'ai calculé à peu près par rapport aux étoiles donc sachant que chaque niveau rapporte 5 étoiles je suis niveau 111 donc pour avoir les skins en platine il faut que je monte de 32 niveaux donc ce qui équivaut au niveau 143 donc c'est pas mal et pour le skin lapis il faut que je monte de 54 niveaux donc le niveau 165 ça peut se faire il y a j'ai un pote qui a fait tous les défis donc toutes les toutes les quêtes vraiment il a fait tout en 4-5 jours et en 4-5 jours il est passé du niveau 20 une vingtaine de niveaux je sais plus exactement au niveau quasiment quasiment 90 voilà en faisant toutes les quêtes hebdomadaires enfin il a tout il a tout fait il a tout fait il a juste les quêtes quotidiennes qui lui restent et les quêtes hebdomadaires qui pour les prochaines semaines qui va réapparaître etc etc les quêtes relax qu'il a pas aussi fait mais voilà il y a tout un tas de quêtes et en faisant ces quêtes ça rapporte des niveaux parce qu'il faut savoir que là les niveaux on gagne bien moins d'xp c'est étrange d'ailleurs avant je gagnais à certaines parties 130 000 maintenant je gagne que 7 000 xp alors est-ce que c'est parce qu'à un certain niveau tu gagnes moins je sais pas mais en tout cas les quêtes vous permet d'avoir des voilà regardez 43 000 xp si vous accomplissez 50 quêtes en l'occurrence voilà une quête vous rapporte 50k donc si vous vous accomplissez suffisamment une quête en plus vous pourrez encore avoir plus d'xp donc ça c'est vraiment cool ça donc voilà donc ça c'est vraiment un bon point et il faut savoir qu'il y aura alors je sais pas si je veux vraiment le faire ou pas il y aura probablement c'est pas gagné mais il y aura probablement une vidéo qui va sortir de ce El Famoso run entre guillemets dimanche donc de 14h à 4h du matin c'est vrai que c'est du jamais fait c'est du jamais fait le maximum que j'ai fait c'était 11h50 je me rappelle j'avais même fait un live il est encore ça va finir d'ailleurs c'était le maximum que j'ai fait là je vais faire 14h et je crois même qu'il y a de la compétition alors c'est en solo j'ai avec des potes mais c'est en solo c'est dans 3 jours donc dimanche ah c'est de la duo succès ouvert donc c'est-à-dire que là t'as pas besoin d'avoir spécialement des points en arène pour accéder parce qu'il y a certaines par exemple regardez on va prendre une cash cup et la cash cup il faut bien évidemment regarder du tournoi avoir pour participer que la ligue champion en l'occurrence si on va donc ce fameux une coupe la coupe du succès en duo ouverte donc tout le monde peut y aller apparemment en tout cas ça dit pas qu'il faut un niveau voilà un certain niveau donc voilà cet événement disposant d'une récompense en succès n'est disponible que pour les joueurs en ligue en ligue ouverte alors après la ligue ouverte je sais pas exactement ce que c'est alors ligue ouverte je vais m'enseigner à peu près par rapport à ça mais je sais pas est-ce que c'est je sais pas honnêtement je sais vraiment pas ligue ouverte est-ce que tout le monde peut accéder ou est-ce que ligue ouverte c'est bizarre ligue ouverte il n'y a pas ça en arène donc honnêtement je sais pas mais je vais m'enseigner par rapport à ça mais en tout cas il est probable que je fasse une cup une coupe en duo donc pour le 28 donc de 19h à 22h et pour avoir quelques points et avoir comme c'est marqué des succès probablement de l'XP ou je sais quoi si on réussit à bien se qualifier donc voilà les cups tout le monde peut y accéder il y a des cups que tu peux accéder sauf qu'il y a des cups il faut avoir un niveau comme les coupes cash les coupes cash forcément tu gagnes tu peux gagner de l'argent donc forcément il faut un niveau champion c'est logique en tout cas les coupes de succès en duo ouverte je ne suis pas sûr que tu aies besoin de points nécessaires à mon avis parce que il n'est disponible que pour les joueurs de la ligue ouverte je ne sais pas exactement ce que c'est je me renseignerai j'essaierai de faire le nécessaire pour avoir cette fameuse ligue ouverte je ne sais pas ce que c'est mais je ferai le nécessaire pour ça et s'il faut rocher pour atteindre cette ligue si ce n'est pas le cas et bien je le ferai mais en tout cas je me renseignerai juste après cette vidéo par rapport à la ligue ouverte voilà donc en tout cas ça sera une cash cup entre guillemets enfin une cash cup une cup que je vais essayer de faire avec un collègue donc voilà donc voilà on a assez roché quand même les quêtes Dragon Ball je ne les réalise pas beaucoup j'ai plein de potes qui ont complètement fini donc voilà après j'ai quand même pas mal joué niveau 111 voilà sachant que si tu ne fais pas de quêtes tu n'as que 7000 XP en partie c'est à dire les amis je tiens à vous le rappeler juste comme ça il faut au moins 7 parties 7 parties complètes en top 10 voilà pour augmenter le niveau donc ça vous voyez à quel point quand même que ça a peu abusé de 7000 XP à la fin de la partie alors qu'avant tu étais à 130 000 XP à chaque partie c'est vrai qu'après ton niveau monte très très vite tu vois mais il suffit de faire quelques quêtes là honnêtement je fais juste si je fais toutes les quêtes je peux je pense atteindre facilement les niveaux 170 180 voilà donc en vrai je pense ça peut se faire en soi ça peut se faire il me faut juste du temps parce que voilà ça demande énormément de temps et voilà donc cette vidéo comme vous l'avez compris il n'y aura pas de game c'est juste pour me montrer voilà à quel point je suis à fond sur Fortnite à quel point je vais me faire insulter à la rentrée parce que je joue à Fortnite il y a même des potes j'en ai parlé regardez j'ai plein de personnes je vous montre ça c'est toutes les personnes que je connais plus ou moins qui jouent plus ou moins notamment les personnes qui sont juste ici donc les premières personnes à partir de cette zone qui jouent pas mal donc il y a 3 heures il y a 1 heure donc c'est les personnes que je viens de jouer actuellement Noah the Killer que j'ai joué aussi avec lui je joue encore avec qui j'ai joué j'ai joué avec ix Tony aussi voilà j'ai joué avec pas mal de personnes si c'est personne-là en l'occurrence à qui je vais jouer le plus et ben je le débois donc c'est bon voilà niveau 124 donc ça monte cette personne-là joue pas voilà joue quand même mais il était niveau 81 en début de en début de soirée donc 91 donc ça avance bien Noah the Killer qui est niveau 124 aussi également ix Tony 164 donc voilà je joue quand même avec des personnes qui rushent beaucoup et ça ça me plaît parce que moi je veux vraiment essayer de monter au maximum les niveaux pour atteindre l'objectif au moins d'atteindre les persos en lapis sachant que voilà pour débloquer ce perso-là il faut 20 étoiles donc c'est-à-dire qu'il faut 4 niveaux mais avant ça il faut que j'achète tous ces personnages enfin tous ces personnages tous ces évolutions de personnages pour atteindre atteindre voilà atteindre ces niveaux donc voilà après voilà il y a beaucoup aussi avec ces récompenses bonus des améliorations d'armes donc par exemple pour changer de style regardez pour modifier le style bon dans l'occurrence je l'ai comme ça mais je sais pas pour modifier le style on va prendre Nick Mac tiens ça c'est le meilleur exemple Nick Mac il y a tout à regardez regardez ce qu'il y a bah ça c'est avec les récompenses bonus avec les défis que vous pouvez faire etc etc et ça vous permet voilà d'acheter des têtes vous pouvez également aussi le personnaliser complètement c'est un signe que vous pouvez personnaliser complètement et ça c'est seulement en 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 faisant des quêtes et en augmentant le niveau en débloquant ces ces objectifs bonus qui vous permet et bah d'atteindre tout simplement enfin de débloquer tout ça et c'est ça sur pas mal de personnages de cette saison comme ce style là regardez donc voilà bah vous voyez celle là là ils me la font voilà donc ça et pour ça il faut que bah j'augmente de niveau et que je débloque ces fameux personnages regardez comme lui le style le style de Malik voilà si je le veux en or également si je veux modifier sa cape à l'arrière vous voyez il me faut il me faut des niveaux supplémentaires et tout un tas de trucs supplémentaires pour voilà l'améliorer au maximum des niveaux supplémentaires des défis supplémentaires parce qu'il faut savoir que les défis vous permettent voilà donc je vous montre de débloquer regardez un Nikmak regardez un Nikmak pour débloquer tous les objets bah regardez les bras etc etc il faut accomplir des défis et idem pour d'autres personnages donc là en l'occurrence ça ne l'est pas affiché pour le moment je sais pas exactement où on peut aller mais voilà en tout cas il faut des défis voilà regardez Katyn John & Jones pour débloquer une gaine d'un c'est d'améliorer et débloquer des trucs pour lui là j'ai assemblé Nikmak donc tout un tas de trucs à faire donc vous voyez quand même que j'ai assemblé pas mal de trucs et puis là voilà c'est en débloquant certains personnages donc comme celui-là donc celui-là si je le débloque et ben je vais l'avoir évolué donc apparemment elle est évoluée ouais effectivement elle est évoluée là son pantalon il est bleu l'autre normalement de base il est rouge ce personnage normalement il est jaune voilà ce personnage est encore plus voilà voilà ce planeur qui a changé de couleur regardez je vous montre par rapport au style je vous montre elle notamment vous voyez c'est pas la même et encore le style a été modifié mais voilà bon en tout cas les amis j'espère que cette petite vidéo vous aura plu je ferai peut-être une vidéo dimanche de ce 14h de non-stop que je vais faire ça va être long ça va être très 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 long mais voilà il faut vraiment que j'atteigne cet objectif donc voilà je ferai une petite vidéo de l'évolution obligatoirement c'est obligé mais mon objectif c'est vraiment d'atteindre le lapis avant la fin de semaine j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et puis moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo allez à très bientôt les amis ciao à très bientôt Sous-titrage ST' 501